Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau chapitre. Dans cette séquence, nous allons voir à travers un échange entre Olivier et Isabelle comment notre histoire façonne nos réactions d'aujourd'hui. Isabelle va décortiquer un cas concret d'un déclencheur, en l'occurrence celui d'Olivier, avec notre fille aînée Lou, qui a actuellement 4 ans et demi. Bonjour Isabelle. Bonjour. Eh bien écoute, je suis prêt pour qu'on discute de ces fameux déclencheurs aujourd'hui. C'est ça, donc les internautes là ont fait une liste des déclencheurs et vous Olivier, vous avez retenu un de ces déclencheurs et nous allons ensemble l'analyser. Alors, quel est ce déclencheur ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous quand vous êtes face à vos enfants ? Qu'est-ce qui fait monter la moutarde ? Qu'est-ce qui fait monter l'énervement ? Dites-moi ça. Alors, moi j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un déclencheur particulier. Alors, il y en a plusieurs par enfant, mais celui qui pour moi fait le plus monter la mayonnaise, Oui, c'est très important de mesurer cela, c'est que nous avons plusieurs déclencheurs et vous avez dit selon les enfants, c'est-à-dire que ça ne va pas être le même déclencheur toujours pour tous les enfants. Ah oui, complètement. C'est là qu'on se rend bien compte que chaque enfant est différent, même s'ils ont le même bagage génétique ou tout ce qu'on veut, les mêmes parents, on a l'impression de leur donner la même éducation, c'est clair que les trois enfants sont différents et que ce qui déclenche en nous, et je parle pour moi, mais je sais que je parle aussi pour Camille, c'est des choses vraiment différentes entre les enfants. Et alors, pour parler de celui qui, moi, me fait monter le plus la mayonnaise, c'est avec notre enfant du milieu, la petite Lou, qui a 4 ans et demi maintenant, et qui, alors, selon moi, selon nous, chouine très très souvent. Alors, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, effectivement, c'est entre les pleurs et elle joue un petit peu le bébé, elle se met à pleurer, à pleurnicher, à chouiner. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à monter dans les tours dès qu'elle fait ça, surtout que j'ai le sentiment qu'elle le fait en permanence. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça chouine, ça couine, ça va et ça se perd. Tout à fait. On a souvent ce sentiment-là, lorsqu'on est énervé par le comportement d'un enfant, à vrai dire, quand on est énervé par le comportement d'un enfant, il est probable que nous n'allons pas avoir une réaction appropriée, notre réaction va être démesurée, exagérée et donc, forcément, l'enfant va revenir régulièrement sur ce comportement. Donc, ce n'est peut-être pas seulement une impression que Lou a ce comportement souvent, mais peut-être bien que c'est encouragé, finalement, inconsciemment, bien sûr. Nous encourageons un comportement en n'ayant pas une réaction d'accueil appropriée. Alors, juste avant d'analyser, je voudrais revenir sur une chose. Vous avez dit, nos enfants sont chacun différents. Oui, nos enfants sont différents. C'est vrai. En même temps, nous avons nous-mêmes une réaction différente. C'est-à-dire que nous ne sommes pas le même parent avec chacun de nos enfants. Et c'est très important que nous réussissions à identifier cela, à réaliser que, finalement, nous avons des attitudes différentes en fonction de chaque enfant. Nous avons tendance à croire que c'est le comportement de l'enfant qui va déclencher notre attitude. C'est vrai pour une part, mais pour une part, en fait, le comportement de l'enfant se colle à ce que nous nous émettons comme attitude parentale. Alors, donc, je résume. Lou Chouine. Et à ce moment-là, vous, Olivier, ça vous fait quelque chose à l'intérieur. Alors, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que ça vous fait exactement ? Physiquement, je ressens, c'est vraiment assez palpable. Je ressens que ça me monte par là. Ça commence à me stresser, à m'agacer. Et quelquefois, j'essaye de me contenir, mais ce n'est pas facile. Alors, si, il y a souvent des moments où je commence par essayer, effectivement… Oui, oui, non. On va voir. On va voir. Donc, ce qui est important, c'est que vous décrivez quelque chose de physique. Voilà, ça monte, ça monte jusqu'à la gorge. C'est quelque chose de physique. Et c'est difficile à juguler. Ah oui. Donc, déjà, on entend que si c'est quelque chose de physique comme ça, il y a une réaction émotionnelle et une réaction de stress. Le comportement de loup vous met sous stress. Alors là, de deux choses l'une. Soit, peut-être, vous, enfant, vous aviez parfois ce genre de comportement ou souvent ce genre de comportement. Ou alors, jamais vous n'avez eu ce genre de comportement parce que vos parents n'auraient absolument pas supporté. Est-ce que c'est l'une ou l'autre chose ? Ah oui, c'est clairement la première. Je sais que je le sais surtout parce que mes parents me l'ont dit. Mais je sais que loup est vraiment, parmi mes trois enfants en plus, celle qui me ressemble le plus, enfin qui ressemble le plus au petit garçon que j'étais. C'est-à-dire qu'elle est très, très active. Elle est tout le temps en mouvement. Elle est pleine d'émotions, justement. Pleine d'émotions, c'est le cas de le dire. Dans les extrêmes, entre guillemets. Et je sais que moi, j'étais... Enfin, mes parents me disent que j'étais pareil quand j'étais petit. Et ils m'ont dit aussi que je chouinais beaucoup aussi. Et vous vous rendez compte ? Parce que ça signifie que c'est le comportement même qui ressemble à celui que vous, vous aviez quand vous étiez petit, qui fait monter comme ça ce stress. Alors que quand vous aviez ce comportement enfant, eh bien, probablement il y avait une raison à ce comportement. De la souffrance, probablement derrière. En tout cas, vous le connaissez de l'intérieur. Et qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à répondre à ce comportement ? Alors, ne répondez pas tout de suite à cela. Nous allons étudier tout cela ensemble, tous les deux là. Première chose. Qu'est-ce que vous diriez que vous sentez quand elle commence à chouiner comme ça ? Est-ce que vous vous sentez démuni, coupable, frustré ? Est-ce que vous vous sentez impuissant ? Comment vous vous sentez ? Les deux mots, ça va être démuni et impuissant parce qu'effectivement, maintenant avec le temps en plus, puisque ça fait longtemps que ça a commencé, c'est chouinement entre guillemets, j'arrive pas à les juguler. C'est-à-dire que malgré le fait, effectivement, que quelquefois j'essaye d'accueillir, j'essaye de comprendre, rarement ça s'arrête malgré le fait que j'essaye d'accueillir l'émotion, etc. Et puis comme ça continue un peu trop longtemps, ça finit par, même si j'avais des bonnes intentions au départ, ça finit par monter quand même et par être très difficile pour moi de me canaliser. Oui, Olivier. Oui. Alors, donc, démuni et impuissant. Est-ce que démuni et impuissant, ce sont des sentiments que vous pourriez avoir ressenti souvent quand vous étiez petit ? C'est difficile à dire. Je... Je sais pas où dire. Remontez dans le passé. Vous avez des souvenirs de ces moments où vous étiez en train de chouiner comme ça ? Eh bien non, justement. Très bizarrement, c'est très compliqué pour moi. C'était peut-être pas au même âge. Moi, je sais qu'après, je me suis mis surtout beaucoup à bouder. Je boudais systématiquement. Mais j'ai pas de souvenirs de... Alors, prenons ce moment-là, parce que finalement, la bouderie, c'est ce dans quoi vous avez dû vous réfugier une fois que ça ne fonctionnait pas d'être de chouinier. En même temps, ce ne sont pas tout à fait les mêmes âges. 4 ans, 4 ans et demi, c'est vraiment un âge de chouinerie normal, naturel. 5 ans, 6 ans, voilà, c'est normal, c'est naturel de chouiner. Certains enfants boudent, mais bon, c'est souvent un peu plus tard qu'on boude, vraiment. Et donc, à votre avis, comment réagissaient vos parents quand vous avez chouinier ? Ça, par contre, je peux le savoir, même si j'en ai peu de souvenirs. Je sais que, principalement pour ma mère, c'était très, 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 très compliqué de gérer mes chouineries, mon agitation permanente, mes demandes. Je pense que j'avais de forts besoins émotionnels et je sais que ma maman avait beaucoup de mal à gérer ça et que je n'étais pas forcément, effectivement, autorisé à exprimer mes émotions comme j'aurais dû le faire. Vous entendez, comme vous dites, que vous aviez des forts besoins émotionnels comme si presque c'était votre faute d'avoir beaucoup de besoins émotionnels. Vous aviez juste des besoins émotionnels naturels, normaux, pour un petit garçon. Et maman ne savait pas réagir. Elle ne savait pas répondre, elle ne savait pas écouter. Alors, probablement, elle, elle se sentait déjà démunie et impuissante. À mon avis, ça date de quelques générations, cette histoire, de se sentir démunie, impuissante face aux émotions de l'enfant. En tout cas, quand vous, vous avez ressenti ce que vous ressentiez et que vous tentiez de l'exprimer et que ça sortait par ces jérémiades, ces chouineries, ces... Comme ça, votre maman ne savait pas répondre. Et peut-être, elle s'énervait. Peut-être, en tout cas, elle, elle se sentait impuissante et démunie. Et manifestement, vous, vous avez dû vous sentir aussi très impuissante et démunie. Ça, c'est le premier fil que nous allons rechercher. Devant le comportement de mon enfant, devant chaque déclencheur, vraisemblablement, je me suis sentie démunie, impuissante, frustrée. Et ces émotions, finalement, je peux les retrouver dans mon histoire. C'est quand même incroyable que nous nous sentions à ce point impuissants face à des réactions de nos tout-petits. Nous sommes l'adulte et nous devrions avoir instantanément, quand un enfant chougne, quand un enfant exprime quelque chose, une grande, un bain d'ocytocine dans notre cerveau et avoir une attitude de « je prends soin d'eux ». Sauf que, on ne l'a pas, parce que nous avons l'expérience dans notre histoire, quelque chose de similaire dans le comportement a déclenché chez mon parent une réaction qui m'a fait peur ou bien qui m'a fait honte. Lorsque l'eau se met à chouigner, en réalité, dans votre cerveau, il y a une panique. Donc, au lieu du naturel, de la dose d'ocytocine que vous devriez ressentir, que vous auriez pu ressentir, si, lorsque vous, vous étiez enfant, et lorsque vous, vous chouniez quand vous étiez enfant, vous aviez été accueillis, accompagnés, si vous aviez reçu à ce moment-là l'attachement dont vous aviez besoin, eh bien, aujourd'hui, face à l'eau, vous sauriez écouter, accompagnés. Mais, comme vous n'avez pas reçu cet attachement dont vous aviez besoin, lorsque l'eau se met à chouigner, eh bien, ce sont les circuits de stress qui s'allument. Il n'y a pas d'ocytocine sécrétée. Vous vous dites avec votre tête, « Ah, il faut que je sois un parent, voilà, je vais vraiment faire attention, je vais écouter. » Mais, ça, c'est votre désir d'être un parent de parentalité positive, etc. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Les scientifiques ont fait des études absolument fascinantes. Ils ont montré que, sous IRM, on voit ça, donc on met le cerveau d'un parent sous une énorme machine d'IRM, et on regarde en direct ce qui se passe. Lorsque l'enfant pleure, ou même lorsqu'un enfant tend les bras, un parent qui, lorsqu'il était enfant, a reçu l'attachement dont il avait besoin, va avoir son cerveau inondé d'ocytocine, et les zones de « je prends soin de » vont s'activer spontanément. En revanche, les scientifiques ont été très étonnés de voir que ça n'était pas le cas pour tous les parents. Et nombre de parents, ça ne s'allumait pas du tout. Et en fait, ils ont découvert que c'était les parents qui, lorsqu'ils étaient enfants, n'avaient pas reçu l'attachement dont ils avaient besoin. Quand on a été enfant, nos émotions n'ont pas été écoutées. Quand nous n'avons pas reçu, nous avons été peut-être rejetés, envoyés dans notre chambre, enfermés, frappés peut-être, jugés, eh bien, lorsqu'on est adulte, et que l'enfant nous demande quelque chose, ou exprime une émotion, exprime quelque chose qui ressemble à ce que nous, nous exprimions quand nous étions enfants et qui a été mal reçu, dans notre cerveau, il n'y a pas d'ocytocine. Dans notre cerveau, ce sont tous les circuits de stress qui sont activés à ce moment-là. Le circuit de stress, ça veut dire l'amidale. L'amidale, c'est cette petite structure en forme d'amande que nous avons à peu près là, dans le cerveau. Et elle s'active et elle déclenche la réaction de stress. Et dans la réaction de stress, trois possibilités. Fuite, attaque, figement. Et donc, face à l'enfant, au début, on ne peut pas fuir, on sait qu'on est le parent de toute façon. Parfois, on dit « j'en peux plus, je vais dans ma chambre » ou « va-t'en », c'est pareil, c'est de la fuite. Et là, c'est de l'attaque. Quand vraiment, on n'en peut plus. En fait, j'en peux plus quand vous dites « je sens cette énergie qui monte », c'est ce stress. C'est-à-dire que votre cerveau, quand l'ou chougne, votre cerveau interprète qu'il s'agit d'un rejet. En fait, vous projetez sur l'ou du fait de cette impuissance que vous ressentez parce que vous-même, lorsque vous avez chougné, enfant, votre parent n'est pas venu à l'écoute. Il vous a rejeté. Donc, vous revivez ce rejet. Ça veut dire que j'ai le sentiment de me faire rejeter par l'ou ? Quelque chose comme ça. Ce n'est pas un sentiment. C'est que votre cerveau réagit de manière brutale comme ça parce que c'est comme si votre cerveau interprète qu'il y a danger. Et quand il y a danger, on surcompense et on attaque. En fait, presque à chaque fois que nous attaquons comme ça nos enfants, c'est parce que notre cerveau a déclenché la réaction de stress. Et nous déclenchons la réaction de stress parce que nous ne sommes pas outillés. Il y a deux choses. Enfin, en fait, trois choses importantes à entendre là-dedans. Première chose, mon amygdale est hyper réactive parce que mes parents ne m'ont pas donné de quoi apprendre à calmer mon amygdale. Ils ne m'ont pas permis de calmer mes émotions. Ils ne m'ont pas appris quand je vivais quelque chose de douloureux, difficile. Ils ne m'ont pas appris à me calmer parce qu'ils ne m'ont pas donné la tendresse dont j'avais besoin à ce moment-là. Deuxième chose, lorsque mes parents n'ont pas assez écouté mes émotions, je vais avoir moins de récepteurs à ocytocine dans mon cerveau. Donc, lorsque mon enfant chougne, pleure ou exprime quelque chose, j'ai moins d'ocytocine dans le cerveau. Ça, ça se répare aussi. Alors, la première chose qui se répare, c'est donc l'amygdale. L'amygdale va rester réactive, mais je peux, grâce à la méditation, grâce à être centré sur mes sensations, je peux identifier, oh oh, là, mon cerveau est en train de se stresser. Je respire et on fait toutes les petites techniques qu'on a déjà apprises dans l'autre vidéo sur la gestion du stress. J'utilise tous ces petits outils parce que je sais que mon cerveau hyper réagit. Je me calme. Deuxième chose, j'ai besoin d'ocytocine. Alors là, de deux choses l'une. J'ai deux choix possibles. Soit je vais me nourrir d'ocytocine en allant demander à mon conjoint de me prendre dans les bras. Là, j'ai besoin de ressources, j'en peux plus, je craque, prends-moi dans les bras. Soit j'ai le chien qui passe par là et je caresse au moins un peu le chien. Soit, meilleure solution encore, je prends l'enfant dans les bras. Quand je prends l'enfant dans les bras, au bout de sept secondes, mon cerveau va être baigné d'ocytocine et donc ça va m'aider à calmer mon amygdale et à revenir à une attitude plus pertinente. L'avantage, c'est que ça fait aussi de l'ocytocine dans le cerveau de l'enfant et ça va lui aider aussi à calmer son propre cerveau. L'autre aspect, c'est que nous réagissons avec nos neurones miroirs. C'est-à-dire que lorsque l'ou chougne, ça c'est le déclencheur, mon cerveau va chercher dans mon histoire un autre moment dans ma vie où j'ai déjà ressenti ce genre de choses, où j'ai déjà vu ce genre de choses. Donc, je cherche et donc je vais retomber dans mon histoire. Hop, ça va dans mon passé, dans mon passé, loin, 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 loin. Ah ! Je retombe sur un endroit dans mon passé où soit, donc c'est moi qui chougnais quand j'étais enfant. Soit j'ai vu un frère ou une sœur chougner, soit j'ai eu envie de chougner, mais surtout je me suis interdit de le faire. Mais j'ai ressenti à l'intérieur de moi la sensation. À ce moment-là, mon cerveau donc identifie le moment. Si mes parents m'ont bien accompagné, ont écouté mes émotions, ont su faire, à ce moment-là, la situation est guérie, donc je ne vais pas la retrouver négativement. En revanche, si mes parents n'ont pas su me donner ce dont j'avais besoin, je retombe là-dessus sur cette situation, elle reste intacte, elle est comme elle était à ce moment-là, je n'ai pas encore digéré, donc je reviens en contact avec la détresse que je vivais enfant. Mais nous avons ces neurones miroirs. Ces neurones miroirs, ce sont de grands neurones que nous avons dans le cerveau et qui nous permettent d'imiter, qui nous permettent de ressentir ce que les autres ressentent. Et donc, j'ai le pouvoir avec mon cerveau, soit de m'identifier à ce que je ressentais enfant, soit je vais m'identifier à la personne dont j'ai l'image, c'est-à-dire mon parent, vous, c'était votre maman en face de vous. Et donc, vous voyez, dans l'image, il y a tout. Il y a les sentiments de l'enfant, vous en train de chouigner, et puis le petit Olivier en train de chouigner, et puis maman d'Olivier en train de réagir avec de la tension, avec du stress, avec les sentiments qu'elle avait à ce moment-là. Que fait le cerveau ? Il va toujours choisir là où ça fait le moins mal. Le cerveau, notre cerveau est équipé pour éviter la douleur. Il y a probablement moins de douleurs à l'intérieur de la maman que l'intérieur de l'enfant. Comme j'ai des neurones miroirs, je peux ressentir ce que ma maman ressentait à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, c'est comme si on grimpait dans l'image, en quelque sorte, je deviens ma maman et je vais avoir le comportement envers mon enfant que justement a eu mon parent face à moi à ce moment-là quand j'étais petit. Et c'est pour cela que... Alors qu'on a envie de tout, sauf de ça. On a ? J'allais dire, alors qu'on a envie de tout, sauf de ça, sauf de reproduire ce qu'on a vécu enfant ? Bien sûr. Mais tant que ça n'est pas guéri, on va le reproduire. Et c'est là que c'est vraiment très douloureux pour les parents, surtout les parents qui désirent avoir une attitude constructive, positive. On veut faire le contraire de ce qu'ont fait nos parents. Quelquefois, on y arrive et quelquefois, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est important de mesurer que ça se passe dans notre cerveau. Nous pouvons discipliner notre cerveau, nous pouvons enseigner de meilleures choses à notre cerveau et nous pouvons surtout guérir notre passé. Sinon, c'est comme si notre enfant réveillait notre histoire en quelque sorte. Nous pouvons le remercier pour cela. Jusqu'à ce que nous guérissions. On va voir ça dans la suite. Voilà donc pour le cas précis d'Olivier. Maintenant, à vous de faire le point et l'analyse de vos déclencheurs. Vous trouverez dans le fichier d'exercice sous la vidéo la démarche à suivre pour faire ce travail, pour réussir à comprendre vos émotions et faire le parallèle avec votre propre histoire. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada